Des responsables des communications de Chine, du Brésil, de l'Inde, de l'Afrique du Sud et de Russie sont à Hangzhou. Les entreprises de télécommunications et de communication des pays des briques ont également participé à une table ronde. Leur principal accomplissement lors de la réunion de jeudi, un manifeste ministériel sur les technologies de l'information. Les ministres ont atteint un large consensus sur des questions telles que l'innovation technologique, l'infrastructure informatique, la connectivité et la sécurité. Les possibilités pour élargir la coopération entre les pays des briques sont substantielles. Avec les efforts conjoints des pays des briques, des ministres des communications des pays des briques, nous pouvons faire bonnes alternatives dans des secteurs tels que les systèmes mobiles d'opération qui sont sous le contrôle d'un monopole. Par exemple, les logiciels pour les banques de données qui sont contrôlés par les monopoles aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Le secteur des communications et de l'informatique dans le monde est en pleine mutation. L'Internet des objets, l'info nuagique, l'intelligence artificielle, les métadonnées et une foule de phrases sont très pertinentes dans les discussions de ces responsables. Mais un autre sujet est sûr de prendre beaucoup de place lors des discussions. Nous devons nous occuper formellement de cybersécurité. C'est une menace sérieuse pour tous les pays. Jusqu'à présent, en 2017, le monde a été témoin de plusieurs incidents majeurs concernant la cybersécurité, tels que WannaCry, un virus qui extorque les gens pour obtenir des bitcoins. Une meilleure gouvernance sur Internet est un domaine critique pour la coopération pour les pays des briques. Merci.